Bonjour Sarah Elayri. Bonjour. La journée nationale de la laïcité. Est-ce qu'il y a des tabous à l'école entre l'histoire, la religion, la jeunesse et les réseaux sociaux, le service national universel et puis cette affaire aussi de professeurs de danse écartés à Sciences Po à la suite de plaintes entre guillemets d'étudiants. C'est donc la journée nationale de la laïcité aujourd'hui 9 décembre. Une question, est-ce qu'il y a vraiment de l'auto-censure des professeurs en cours sur les questions de religion et de laïcité ? Vous savez aujourd'hui c'est une journée qui compte énormément parce qu'effectivement c'est la journée de la laïcité mais ça devrait être toute l'année. C'est tellement essentiel dans notre pays que ça devrait être célébré, protégé, défendu tous les jours. Maintenant pour répondre à votre question, il y a du tabou et de l'auto-censure partout et donc l'école n'y échappe pas de fait. Et là il faut se poser pourquoi en fait il y a de l'auto-censure ? Mais dans la discussion à la table en famille, dans l'entreprise, à l'école, dans des assos ? Mais parce que la laïcité pendant longtemps, on a considéré que c'était un acquis, qu'il ne fallait plus l'expliquer. Résultat des courses, eh bien nous ne l'avons pas suffisamment défendu. On n'a pas tenu tous ces maillons de la chaîne. Et donc aujourd'hui s'il y a réponse, ça doit être une réponse plus globale. Moi mon job avec le ministre de l'éducation nationale, c'est de donner les outils aux enseignants d'être protégés, réellement. avec le soutien fonctionnel par la loi, par les formes de l'ordre. Oui, comment c'est ça ? Comment précisément ? Parce que certains professeurs quand même ne se sentent pas suffisamment soutenus. On se souvient de ce qui est arrivé à Samuel Paty, bien sûr, mais depuis il y en a qui ont renoncé parfois. Donc comment les aider ? Le renoncement, c'est le début de la fin. Je le dis comme je le pense. Par contre, déjà la première des choses, c'est pas de poussière sous le tapis. Ça veut dire, quand il y a des situations, il faut les déclarer et donc dire quand il y a des problèmes, de être formé. Parce que vous savez le nombre d'enseignants qui disent, mais je ne sais même pas par quel bout le prendre la laïcité pour les jeunes aujourd'hui. C'est un truc un peu vieux, un peu parfois ringard, qui ne fait que priver de liberté et qui vient t'empêcher. Non, absolument pas. Et c'est là où il faut regagner la bataille en leur donnant les moyens de mettre des mots. La laïcité, c'est d'abord un principe de liberté. Ça ne vient pas combattre le fait de croire en Dieu ou pas croire en Dieu. Ça vient poser un cadre commun et il a des règles particulières au sein d'école. Sans stigmatiser Sarah El Haïri. Est-ce que ces atteintes viennent surtout d'élèves musulmans ? Alors là, il y a deux points sans évidemment stigmatiser personne. Il y a une idéologie aujourd'hui qui attaque notre modèle de société. Qui est une idéologie d'islam politique. Est-ce que l'islam politique, c'est la religion des musulmans ? La réponse est non. L'islam politique est une idéologie. Et cette idéologie, aujourd'hui, elle utilise les réseaux sociaux pour draguer d'une certaine manière nos adolescents. Et pour qu'ils se retournent d'une certaine manière contre nos principes et nos fondamentaux. C'est exactement ce qui se passe sur TikTok en particulier avec la question. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous annoncez une contre-offensive républicaine sur les réseaux sociaux. Exactement. Quelle est-elle ? Comment agir ? Quand je disais que la laïcité, ça doit être tous les jours. Oui. Une contre-offensive républicaine, c'est le fait que les parents, les grands-parents, les jeunes eux-mêmes, ne soient plus des consommateurs passifs de ces offensives qu'on voit sur les réseaux sociaux qui te disent, allez, bouscule les règles, mets par exemple un voile à l'intérieur. Ou encore, mets des signes religieux. Mais au contraire, la coute-offensive, elle doit permettre de créer du contenu numérique en particulier avec le soutien du CIPDR qui dépend et qui est porté par ma collègue Sonia Bacchès. Et donc c'est une sorte de jeu en concert. Ministre de l'éducation nationale, ministre de l'intérieur, ministre de la citoyenneté, ministre des associations. Et nous, on crée une sorte d'énergie qui donne les moyens aux jeunes eux-mêmes de rendre la laïcité moderne, contemporaine. Oui, mais alors très concrètement, ça va être quoi ? Il va y avoir des contenus de votre part, c'est ça ? Mais bien sûr, on célèbre, on fête. Dans quelques minutes après notre interview, je vais aller dans un lycée, le lycée de Diderot. Où il y a la fête de la laïcité aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut du support artistique, culturel, du débat. Poser les choses. Ça veut dire que c'est des jeunes qui vont débat de la laïcité, faire de la musique autour. Mais est-ce qu'ils iront voir sur TikTok cela ? Parce que c'est des vidéos du gouvernement, ils vont prendre ça comme de la propagande. Bien sûr qu'on fera évidemment des vidéos du gouvernement direct, et on le fait déjà, mais on va l'amplifier. Ce qui est nécessaire, c'est que les jeunes eux-mêmes, en réalité, créent leur propre support. Je vais vous dire une chose très simple. Quand je discute avec un jeune, je me rends compte, parfois malheureusement, qu'il considère que c'est dépassé la laïcité. Alors, je vais sur son terrain, de manière assez simple. Moi, j'en ai marre d'entendre dire que la laïcité, elle réduit des libertés. Et donc, je dis quoi ? La laïcité, c'est quoi dans le fond ? C'est ce qui protège le fait de ne pas avoir de différence entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, on a une génération qui est hyper attachée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et là, quand tu lui dis, pourquoi à ton avis, des femmes iraniennes arrachent leur voile au prix de leur vie ? Parce qu'il se trouve qu'en Iran, il y a la loi de Dieu qui porte et qui pèse plus que la loi, qui reconnaît l'égalité. Et puis, tu vas plus loin. Pourquoi aujourd'hui, en Chine, les Ouïghours sont fondamentalement bousculés, oppressés par le régime chinois ? C'est encore pour des raisons confessionnelles. Et donc, là, tu te dis, mais la laïcité, c'est exactement l'inverse. C'est ce qui permet à chacun, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, de ne pas être jugé par rapport à ce prisme-là. Ça, c'est mon job. C'est de faire que ça redevienne, en réalité, le fruit, le quotidien protégé. Bon, très bien. On comprend le bien fondé de ce que vous voulez défendre, Sarah Elahiri, sur la laïcité. Parce que c'est si français ! Oui, mais d'une façon très concrète. Comment vous faites face au contenu sur l'ensemble, en fait, de ces plateformes, qui mettent en évidence, en fait, des tenues religieuses, qui incitent, en fait, des gamins à aller avec ces tenues religieuses à l'école ? Il ne faut pas être naïf ! Moi, j'ai convoqué TikTok avec mon homologue et mon collègue Jean-Noël Barrault, qui est en plus, pour le coup, en charge du numérique, hyper offensif. On leur a demandé deux choses. Un, de virer les vidéos avec de la géolocalisation. C'est-à-dire que quand une vidéo, elle est faite en France et elle appelle à, en réalité, bousculer les lois françaises, ils ont la capacité de le faire, et je vous assure qu'on les suit à la culotte, pour être clair. Et puis, il y a aussi une offensive qui est portée, nous, avec les enseignants, et avec des capacités à signaler, et donc on crée du contenu contre-offensif. Et c'est là où j'ai besoin de la mobilisation de tous, pour gagner ce combat. Non, mais est-ce qu'il peut y avoir des sanctions contre TikTok ? Et qui pourrait s'en charger ? Est-ce qu'il y a une instance en charge de ça ou pas ? Aujourd'hui, il y a des offensives, il y a des instances, bien sûr. On peut engager la responsabilité des uns et des autres. C'est qui ? C'est l'ARCOM ? C'est les ministères ? On a l'ARCOM, il y a l'ANJ, mais sur d'autres sujets, au-delà de la diffusion de vidéos. Et donc la question, c'est comment les signalements sont plus rapides et plus effectifs. Il y a TikTok, Snapchat, Twitter, Facebook. En fonction de ces algorithmes, il y a des différences d'appréciation. Moi, ce que je veux, c'est qu'on sorte de ces chipouilles en réalité, et que quand une vidéo crée du trouble dans notre pays, ou essaye de fragiliser ce qu'est être français, alors on la bloque. Oui, le service national universel, vous en êtes en charge. Il y a l'idée de le rendre obligatoire pour les jeunes. Ça va venir ou pas, ça ? Soyons très clairs, le service national universel, c'est d'abord une aventure qui permet aux jeunes de se rencontrer, de vivre un temps où on célèbre la France, on lève un drapeau, on fait du sport, on crée de la mixité sociale, où il y a le goût aussi, d'une certaine manière, de l'effort collectif. On quitte son département pour la première fois. C'est presque 60 000 jeunes qui l'ont fait depuis. On est à un moment aussi où, il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table, on fait des retours d'expérience, et le président de la République aura l'occasion de revenir sur les conclusions du service national universel, et donc ses évolutions futures, dans les prochaines semaines, prochains mois. En janvier, en février, le service national universel va devenir obligatoire ? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des hypothèses qui sont étudiées, nous sommes en train de faire un état des lieux et un bilan, et de fait... Mais on se dirige plutôt vers ça ou pas ? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les inscriptions du service national universel sont ouvertes, et tous les auditeurs que ça intéresse, parce que c'est des jeunes de 15 à 17 ans, moi je les invite à aller sur snu.gouv.fr et de regarder ce que c'est. Parce que dans le fond, allier engagement, sport, un peu de patriotisme, d'une certaine manière, responsabilité individuelle et goût de l'effort, aujourd'hui ça s'appelle le service national universel, et c'est encore trop peu connu à mon goût, et ce qui est certain, c'est que les parents et les jeunes adorent. Vous, vous y êtes favorable pour le rendre obligatoire, Sarah, il a dit plutôt... Moi, la mission... Ah non, mais quand on vous entend... Mais moi, la mission que m'a donnée le président de la République est très claire. Il m'a dit, avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et avec le ministre de l'éducation nationale, Pape Ndiaye, tu as comme mission de créer le plein déploiement et la généralisation. C'est ce que je suis en train de faire, avec plusieurs hypothèses. Oui, la gratuité du préservatif pour les 18-25 ans en pharmacie, l'année prochaine, dès le 1er janvier. Pourquoi ? Parce que c'est absolument essentiel pour les jeunes de se protéger, de rappeler qu'il y a à peine quelques jours, on se rappelait à quel point le sida avait fait des ravages. Aujourd'hui, on est en train de voter, en train d'inscrire dans la Constitution, le chemin a commencé, le droit à l'IVG. Les protections menstruelles sont une vraie avancée. La précarité des jeunes est-elle, parfois malheureusement, que les protéger et leur donner accès, c'est une avancée. En réalité, progressiste et sociale, énorme. Donc moi, je suis extrêmement heureuse que mon gouvernement, par la voix du président de la République, rend le préservatif gratuit à l'attention des jeunes, juste simplement en allant à la pharmacie. Un mot des jeunes et de la vaccination, alors qu'il y a le retour du Covid. Beaucoup, évidemment, n'ont pas forcément, parce qu'ils ont déjà été touchés, contaminés. Quelles sont vos recommandations ? Ou alors que le ministre de la Santé va se prononcer cet après-midi sur le port du masque, potentiellement dans les transports ? Très sincèrement, on a vécu ensemble une période assez dingue, vraiment avec les confinements. Aujourd'hui, il y a les fêtes de Noël, je crois qu'on aime tous nos familles. Le plus simple et le plus judicieux, en tout cas, c'est la liberté de le faire. Mais si on aime les gens, on le fait. On va à la pharmacie, on dit qu'on va voir son grand-père, sa grand-mère ou ses parents, et qu'ils sont peut-être âgés. Et donc, pour eux, se vacciner, c'est aussi les protéger. Il faut rappeler qu'il y a quand même un pic à nouveau qui arrive. On a de plus en plus de contaminations. Le port du masque dans les transports en commun, franchement, c'est important, c'est pour se protéger. Et surtout, c'est pour éviter d'être tout seul pendant Noël et de faire diage ou WhatsApp. La transmission peut se faire, malgré tout, même si... Ça protège, cependant, ça protège cependant des cas graves. Mais ça, c'est les personnes âgées, surtout. Oui, mais quand on les aime, on se donne tous les moyens. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Mais collectivement, on peut faire que de ne pas vivre déjà tout seul le Noël ou la fin d'année, et le vivre ensemble, ça nous a tellement manqué que ce serait dommage de ne pas participer à l'effort collectif. Sarah Elahiri, vous êtes en charge de la Jeunesse et du Service National Universel, on vient d'en parler. Il y a cette histoire, cette professeure de danse à Sciences Po Paris qui a été écartée pour des propos jugés sexistes et discriminants parce que, grosso modo, elle voulait dire « homme et femme » et pas « leader follower ». Qu'est-ce que vous inspire cette histoire ? Moi, j'aime bien qu'on parle en français, déjà. C'est ce qu'elle a dit elle-même. Moi, j'aime bien qu'on parle en français. Donc « homme et femme », je sais ce que c'est « leader follower ». Alors, j'arrive à deviner. Mais pour être plus claire, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette histoire à Sciences Po. Je suis comme vous, j'ai lu 2-3 articles de presse. Nous, nous avions tout à l'heure Valérie en question qui a été écartée. J'ai vu en venant sur votre plateau une réaction de Sciences Po lui-même. Donc, je ne vais pas m'exprimer sur ce cas particulier. Par contre, ce qui est certain, c'est que moi, ce que je combats, c'est exactement l'idéologie qui terrorise les gens qui veulent nommer les choses. Donc, tout ce bouliboulga qui nous vient des États-Unis, du modèle anglo-saxon, qui fait qu'on a une génération qui va être d'une susceptibilité folle, ce n'est pas bon. Il faut pouvoir nommer les choses, être en accord ou en désaccord, débattre, bien sûr, mais ne pas poser une sorte de terreur moralisatrice. Là, on cède à cette terreur du wokisme, en quelque sorte, c'est ça ? Exactement, ça en fait partie, c'est une des formes d'expression. Moi, je crois qu'il faut montrer, mon combat est un combat anti-raciste et anti-discrimination. Nommer une femme un homme, ce n'est pas en réalité stigmatiser personne. Pour autant, quand il y a une situation discriminante, eh bien, c'est tout un pays qui se lève, que ce soit homophobe, transphobe, raciste, antisémite, peu importe. Ça, c'est le modèle universaliste. Par contre, aller créer, finalement, du doute, de la peur ou, dans le fond, de la censure à certains égards, c'est dangereux, bon sens. Et c'est exactement l'idéologie que je combats. Merci Sarah El Haïry, secrétaire d'État en charge de la Jeunesse et du Service National Universel.